Tirs de grenades, balles en caoutchouc, gaz lacrymogènes, la police anti-émeute disperse sans ménagement les manifestations étudiantines en Afrique du Sud. Un mouvement national de contestation qui agite depuis plusieurs semaines les universités du pays. En cause, la hausse de 8% des frais de scolarité annoncés le 19 septembre dernier. Avec les changements économiques, la croissance, l'inflation et tout le reste, il est évident que les universités ont besoin pour fonctionner de ces revenus. Et donc, la grève en cours a pour but de forcer le gouvernement à adopter une politique de l'enseignement supérieur qui puisse bénéficier à tous, riches et pauvres. C'est l'objet des mouvements en cours. Les étudiants contestataires estiment que l'éducation gratuite était une promesse du Congrès national africain quand le parti est arrivé au pouvoir. Notamment en référence à la charte de la liberté. Ce à quoi le gouvernement sud-africain a répondu que le contexte économique ne permettait pas la prise en charge des frais pour tous les étudiants. Il ne s'agit pas de décisions qui pourraient être appliquées tout de suite. Il est question d'environ 50 à 75 milliards de rand dans un contexte économique extrêmement déprimé. où il est clair qu'il y a des demandes de justice sociale qui ne touchent pas seulement les étudiants, qui ont trait à la santé, au logement et ainsi de suite. Les autorités se sont engagées à prendre en charge pour 2017 l'augmentation des frais universitaires pour tous les étudiants issus de foyers gagnant moins de 600 000 randes par an. Une mesure qui n'a pas réussi à mettre fin à la contestation.